Sous-titrage Société Radio-Canada La Chambre donne à présent la parole à la Défense du Ques-Saint-Pont. La Défense du Ques-Saint-Pont va faire sa présentation des documents clés pour le Centre de sécurité de Kratachan et les coopératives de Tramcoq. Merci, Monsieur le Président. Bonne après-midi à tous. Je vais décliner ma présentation en plusieurs parties. D'abord, je vous dirai mon propos. Par lecture, plutôt une relecture des douze commandements moraux que s'étaient donnés aux Khmers Rouges, bien avant 1975. Ensuite, j'aborderai la question des coopératives en citant des documents relatifs à la conception qu'on avait du pouvoir Khmers Rouges, mais également à l'histoire de leur création. J'évoquerai, en troisième partie, des documents relatifs à l'estimation du décès dans la région de Taquio de Tramcoq. Puis je terminerai mon propos, si j'en ai le temps, j'espère, par l'évocation de problèmes liés à la question des cadres locaux. Pour ce qui concerne les douze commandements moraux, qui, à notre sens, montrent à quel point le peuple était mis en avant par les Khmers Rouges, placés au centre de leur préoccupation. On est bien loin de l'anarchie, de la destruction, mais on se trouve bien dans le cadre d'un respect de l'être humain qui est ici recherché. Je me réfère à la liste qui en est faite par M. François Poncho, drawn up by M. François Poncho, in his book Cambodia Year Zero, qui figurent à la cote E243.1, et les URL sont, pour le français, 008, 62, 135, Khmers 0086, 24, 33 et 34, en anglais, 008, 620, 85, à 86. Je cite d'abord un petit passage, un petit commentaire qui est fait par l'auteur François Poncho, qui dit la chose suivante, qui écrit la chose suivante. Cette adhésion unanime a pour fondement l'observance du commandement de l'Ankar. Based on respecte les douze commandements révolutionnaires, la radio mentionne les 12 révolutionnaires révolutionnaires, les réfugiés qui avaient fui les zones libérées en 1973 connaissaient déjà ces commandements. Les soldats crénérouges qui gardaient l'ambassade de France au lendemain de la libération de Tlompenne, les récités chaque matin. Commandement 1, le peuple des ouvriers et paysans, tu aimeras, honoreras et serviras. Commandement 2, le peuple tu serviras, où que tu ailles, de tout ton cœur et de tout ton esprit. Commandement 3, le peuple tu respecteras, sans porter atteinte à son intérêt, sans toucher à ses biens, ni à ses plantations, en t'interdisant de voler, ne serait-ce qu'un seul piment, en te gardant de prononcer la moindre parole offensante à son égard. Commandement 4, au peuple tu demanderas pardon si tu as commis quelque faute à son égard, si tu as lésé l'intérêt du peuple. Au peuple, tu restitueras. Commandement 5, et tu restitueras à l'homme ce qui s'appeleraient. Commandement 5, que tu parles, tornes, marches, debout ou assis, que tu t'annoues ou que tu ris. Commandement 6, vis-à-vis des femmes, tu ne feras rien d'inconvenant. Commandement 7, en aliment et en boissons, tu ne consommeras rien qui ne soit produit révolutionnaire. Commandement 8, jamais tu ne joueras. Commandement 9, à l'argent du peuple, tu ne toucheras. Sur les biens collectifs de l'État ou du ministère, jamais tu ne porteras la main pour dérober, fût-ce une boîte de riz ou un comprimé de médecine. Commandement 10, envers le peuple des ouvriers et des paysans. Envers le peuple et des paysans, envers toute la population, tu te feras très humble. Par contre, envers l'ennemi, les impérialistes américains et leurs vallées, tu nourriras ta haine avec force et vigilance. Commandement 11, à la production du peuple, tu t'uniras sans cesse et le travail tu aimeras. Commandement 12, contre tout ennemi, contre tous les obstacles, tu lutteras avec détermination et courage, prêt à tous les sacrifices, jusqu'à celui de ta vie pour le peuple, les ouvriers, les paysans, pour la révolution, pour l'ankhars, sans hésitation, sans hésitation, et sans relâche. Fin de citation. End of quote, free translation. Je vais maintenant aborder la question relative aux coopératives et un petit peu dans la suite de ce que je viens de lire avec ces douze commandements moraux m'arrêter un instant sur la conception qu'avait le pouvoir Khmer Rouge, de ses coopératives, et sur les objectifs du pouvoir dans ce cadre, ce à travers tout le régime, puisque je vais citer trois dendards révolutionnaires, un pour 1975, un pour 1976 et un pour 1976 et un pour 1977. Le premier est un étendard d'octobre-novem 1975 qui porte la cote E3 bar 748. Je vais citer d'abord la page portant l'ERN français 004-99-693, anglais 004-95-810, Khmer 0000-63-248. Je cite. Et je vais citer. Il s'agit d'un paragraphe qui vient sous le titre « Quelques problèmes relatifs à la construction de l'économie, de l'agriculture et de l'industrie du Parti ». Il est écrit en paragraphe 5 « Les médicaments et la santé de la population ». Pour que le peuple soit en bonne santé, pour qu'il soit en bonne forme, il est indispensable que les médicaments soient à leur disposition pour soigner leur maladie. L'institution de la santé doit s'attaquer à trois problèmes qui existent couramment. Premièrement, il faut supprimer l'origine du paludisme de façon radicale entièrement en l'espace de trois ans, à partir de 1976 jusqu'en 1978. Deuxièmement, il est impératif de supprimer le paludisme qui existe couramment par les médicaments. qui existent maintenant grâce à cette médicament. Troisièmement, il faut soigner au fur et à mesure les différentes maladies telles que le choléra, la bariole, la varicelle, la chickenpox, etc., etc. Je voudrais passer à un autre page du même étendard révolutionnaire qui porte le RN français 0.499701, Khmer 00063258, Anglais 00495818. Sous le titre « Il faut renforcer la position du combat dans la constitution des moyens de subsistance des habitants », il est écrit « Aujourd'hui, demain et dans les jours qui vont suivre, chaque membre du parti doit avoir bien en tête constamment la nécessité de subvenir aux besoins de la population, les besoins en nourriture, bien entendu, les besoins en vêtements, en logement, en remèdes, en médicaments, jusqu'aux besoins en termes d'éducation et de loisirs. Ce devoir et cette idéologie sont une morale prestigieuse de tous. les communistes. À la page suivante, on the following page, urn français 00499702, anglais 00495819, khmer 00063259, sous le titre « La résolution des moyens de subsistance des habitants concerne la ligne politique de tous les domaines du parti ». Il est écrit « La résolution des moyens de subsistance des habitants n'est pas un devoir particulier. Elle est étroitement en rapport avec la ligne politique de tous les domaines du parti ». Elle est plus précisément la clé la plus importante qui soit dans le cadre de la défense du pays et de l'édification des pays selon le principe du collectivisme du parti. Sur le plan politique, si nous parvenions à assurer les moyens de subsistance de la population, la force et la santé du peuple vont s'améliorer au fur et à mesure. par ailleurs, les habitants vont se réjouir en soutenant le pouvoir révolutionnaire et le parti. Cela signifie que si le peuple avait droit à de la nourriture à des vêtements, il pourrait vivre heureux et soutiendrait le pouvoir révolutionnaire de plus en plus solidement et les ennemis n'arriveraient pas à l'anéantir. Il est donc impératif de gérer parfaitement le peuple, de réfléchir sur la politique, sur l'idéologie et sur le commandement et sur l'idéologie et sur les moyens de subsistance de la population et pour promouvoir tous les aspects de leur standard vivant. Maintenant, je vais passer un paragraphe pour passer à celui qui figure sous le titre 2 sur le plan économique. Il est impossible de séparer la politique de l'économie si le peuple avait de quoi se nourrir et de quoi se vêtir. Ces forces physiques augmentent. Les forces ont dit que les travaux de riziculture et les travaux dans les usines se développeraient également à la même intensité à ce moment-là. Il serait à même de cultiver du paddy, de tisser des jupes. Voilà donc pour ce premier étendard révolutionnaire de 1975. Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, si vous voulez, la co-avocate principale pour les parties civiles, à la parole. Je vous remercie, M. le Président. Ce n'est pas une objection, mais si je ne dis pas ce que je souhaite dire maintenant, je ne le dirai jamais. mais nous avions l'intention de présenter un certain nombre de documents nous-mêmes sur la politique des coopératives. Nous avons été informés par votre juristeur classe qui était fortement peu recommandé de présenter des documents sur la politique générale des coopératives. Nous avons, en dernière minute, complètement réagencé notre présentation raison pour laquelle nous avons présenté un nombre limité de documents hier. Donc, je ne fais pas d'objection parce que je n'ai pas d'objection à ce que la Défense présente des documents sur les politiques, mais j'aimerais que ce soit clair pour le pays de l'audience que nous sommes partis du principe qu'il n'était pas souhaitable lors de cette audience de présenter des documents sur les politiques. Et, bien évidemment, notre présentation aurait été fort différente si nous avions pris la latitude que la Défense prend aujourd'hui. et, bien évidemment, pour le pays pour le pays et, bien évidemment, la Défense est très forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je conteste la décision de la Chambre. J'estime que je ne fais que défendre mon client. En l'occurrence, M. Kyo Sampan n'était pas à la prison de Trang Takchang, n'était pas dans la région de Taquéo. Donc, évoquer les coopératives sans parler de politique dans l'objectif de défendre Kyo Sampan, je vois difficilement comment je peux faire autrement que de vous présenter des documents qui concernent la conception qu'avait le pouvoir Khmer Rouge de respecter cette population, de la manière dont il convenait de subvenir à ses besoins, et ensuite d'évoquer les questions relatives à l'histoire de création de ces coopératives, avec la présentation tout à l'heure de mon propos, il y a également des points qui sont évoqués, qui sont spécifiquement relatifs à des questions de quantification du nombre de décès dans cette région. Et là, je crois que je suis dans le sujet, je suis dans la mission qui est la mienne, c'est-à-dire la défense de Kyo Sampan, n'est pas autre chose, et je ne fais pas autre chose. Donc, si vous m'interdisez aujourd'hui, à ces audiences à laquelle la défense participe, reculons, parce que vous le savez, lors du premier procès, nous avions eu beaucoup de mal à accepter l'idée d'audience qui nous était d'avoir présentée comme des audiences destinées au public et à la presse. Aujourd'hui, nous avons décidé de participer à vos audiences, car vous avez prévu du contradictoire avec cette journée réplique. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de participer à cette présentation en faisant l'effort qui a été fait par les partis civils et l'organisation de ne pas plaider aucunement. Mais là, si vous m'interdisez maintenant, je veux parler, de citer des étendards révolutionnaires relatifs à la politique et à la conception qu'avait le pouvoir Khmer Rouge, qui guidait la création des coopératives, je crois qu'il ne reste plus qu'à m'asseoir. Je pense qu'à ce moment-là, 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 je vais juste arrêter. Je pense qu'à ce moment-là, M. le Président, le juge Lavergne a la parole. M. le Président, le Président, le juge Lavergne a la parole. Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, la loi de la loi sur les coopératives, Well, simply what we want to tell you is that it was maybe not today, or today is not necessarily the best moment to present documents that refer, it appears, to a segment that will come along later in the trial. I understand, Councilor Verkenne, response, but cooperatives does not seem to be part of a later phase of the trial. Councilor Verkenne, we're speaking about Trump-Cag today in the Grand Cachan. We're not speaking about cooperatives at the national level. And, sir, well, then, good afternoon to all of you, and we will stop right now. President, what about the National Council for the Defence ? Do you have any presentation to make ? No, Mr. President, I don't. However, I'd like to provide my observations regarding the objections and issues which has been discussed thus far. although we focus on Trump-Cag Cooperative and the Grand Cachan Security Center, they are related in general to other cooperatives or security centers throughout the country. For instance, Trump-Cag Cooperative is in principle related to other cooperatives established throughout the country. Therefore, it is impossible just to focus on the principles applicable at the Trump-Cag Cooperative other principles apply to other principles throughout the country. And even the prosecution did not differentiate between the principles or the practices at Trump-Cag Cooperative and other cooperatives throughout the country. Therefore, if we focus only on the distinction between this particular cooperative and other cooperatives, it would be impossible for us to make the key presentation. And if that is the main focus, then the co-proscutors who have done so far, eh bien, the position would have done that so far. Thank you. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur Kiosampan voudrait dire un mot. Bonjour, je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs le Juge. Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais confirmer que je ne savais pas ce qui s'est passé à Crang-Tachan ou à Tramcock. Et je vous prie dans la Chambre pour qu'elle autorise mon avocat faire sa présentation des documents clés sur la main et des documents que j'ai entre les mains. Et que mon avocat a, entre les mains, lui aussi. Il s'agit des politiques du camp cultured démocratique. Et, au contraire, j'ai été accusé d'avoir fait partie d'une entreprise criminale de commune, alors que je ne savais pas ce qui s'est passé dans les coopératives de Tramcock ou dans le centre de Crang-Tachan. Le Président, le co-procureur international adjoint à la parole. Le co-procureur. Quelques remarques. Tout d'abord, la défense semble avoir suggéré que nous avions présenté des politiques d'ordre général relativement aux coopératives. Et j'aimerais savoir à ce qu'il avait en tête lorsqu'il a dit cela. Nous avons présenté des documents, et pour nous, ces documents étaient liés précisément à Tramcock. Les partis civils n'ont pas pu faire ce que la défense souhaite faire à présent, vous l'avez entendu. Deuxième remarque. Par rapport à ce que vous avez affirmé, M. K. Sampan, j'aimerais savoir s'il a renoncé à son droit de garder le silence, et s'il souhaite à présent répondre à des questions, et s'il souhaite à présent répondre à des questions, pour savoir ce qu'ils savaient de Tramcock ou des politiques. And third, I would remind the defense, they have repeatedly objected to us to questioning even on subjects within Tramcock. They object to ANGROCA as irrelevant. They object to discussion of Khmer-Khram within Tramcock as relevant. They are constantly seeking to confine the scope of this trial, except when they get on their feet. Now, they want to talk about cooperatives nationwide. Vous essayez en permanence de sortir de la partie du procès, à moins que cela ne vous soit utile, et je... Je pense que cela n'est pas acceptable. Le Président... Le Président... Let me make an attempt to de-escalate that. First of all, to clarify for certainly the public, but perhaps also for counsel, and specifically for Mr. K. Sampan. Is it understood that the issue here is not whether you are allowed to present documents, but when this should be done? Is this understood? If so, because then the issue is back where it belongs, and that's organization. The question is, when do we hear those documents? And when it comes to this, did counsel have the opportunity to read the email we sent to the colleague lawyers, which basically dealt with a related issue, and where the Chamber clarified that we would appreciate if, at this point in time, the Council would concentrate on documents related to Kramtachan, as opposed to policies, which will be discussed later, with an opportunity to present those documents. My question is, is this understood? Or do we still have to clarify further misunderstandings? The first thing is that they keep, we are continuously told that we do not even know if the second trial is going to reach its conclusion. So this is something that has been said very often, and we were pressured, and we divided this major case into several sub-cases, because there were risks that the defendants would not survive the trial. And to answer the prosecutor, I would say that Angroka and the Khmer Khome are not part of the indictment, so I don't therefore understand how we can even talk about this in this second case. So I do not, so I believe here that the prosecution is stepping out of the scope of the trial more so than the defense. And now with regard to what Judge Fentz has just told us, this is the main issue you, for example, were lenient, or I don't know exactly, or I don't know exactly, but it was this morning, this morning, when you said, with regard to an objection, So this morning, again, you reminded us of the difficulty of these document hearings. For us, these hearings are completely unacceptable, or were unacceptable in their first version that you set up in the first case. And today, these hearings are possible because they are adversarial. And here I'm quoting from documents that are relevant. I mean, revolutionary flag. I'm not quoting from documents that are new to anyone. I'm bringing up problems that concern the Que Saint-Pont defense, that concern his responsibility, that concern his adherence to certain principles and certain values. And why he followed them. Well, maybe, okay, you don't want me to bring up these points now. Well, I won't do so. Therefore, in my presentation this morning was linked to this. And since this is the situation, I believe that I should stop now. And possibly, if God gives a long life to Que Saint-Pont and Tezou, his defense team, well, me or others, someday, will bring up these issues before you. Thank 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 you. Sous-titrage ST' 501 ... 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